Luc le Floc Prigent, le Mouton Noir de la République. Alors vous sortez un bouquin de mémoire. Alors pourquoi des mémoires finalement ? Parce qu'au moment où j'étais au Togo, j'ai failli mourir et je me suis dit j'aurais dû écrire tout ce que je pouvais imaginer de ce qu'est la recherche, l'industrie, l'énergie et puis tout ce que j'avais pu faire au cours de mon existence. J'ai décidé d'une part de dire voilà ce qui s'est passé au Togo et d'autre part de revenir sur l'ensemble de ce qu'a été ma vie d'industriel, une vie riche en événements. Alors vous avez été un grand patron d'industrie, vous avez été à la tête de nombreuses entreprises, Ron Poulenc, Elf, vous allez me rappeler Gaz de France et SNCF. Donc vous avez une grande expérience industrielle et est-ce que cette expérience, il y a un moment, on sort des mémoires vraiment mais on sent que vous avez envie de la transmettre encore ? Absolument et je pense qu'aujourd'hui on raisonne en financier, on raisonne avec des chiffres et on oublie que l'industrie c'est d'abord des gens et les gens qui travaillent, les gens qui sont compétents, les gens qui sont motivés et c'est le fait d'avoir oublié ça qui conduit notre industrie aujourd'hui à être en décrépitude. Pas toute l'industrie mais une grande partie de notre industrie a des difficultés parce qu'on a oublié ce problème fondamental que l'industrie c'est des gens et ces gens doivent être motivés si jamais on veut réussir. Alors vous avez la particularité de ne pas être du serail, vous n'êtes pas énarque, vous avez été un grand patron quand même et alors il y a ce terme mouton noir qui ressort, vous pouvez nous rappeler la jeunesse de ce terme ? C'est parce que j'étais ni énarque ni polytechnicien et que ces gens-là qui s'estiment légitimes disaient au président Mitterrand qui m'avait nommé, pourquoi vous l'avez nommé, pourquoi vous le gardez ? Et il répondait, comme il réussit, il n'y a pas de raison que je le change et il m'avait appelé le mouton noir parce que sans arrêt on lui rappelait que je n'étais ni énarque ni polytechnicien. Quels étaient vos rapports avec François Mitterrand ? Ben écoutez, c'est des rapports très cordiaux et très respectueux en ce qui me concerne puisqu'il m'avait donné la chance de ma vie à l'âge de 38 ans en nommant président de Ronde-Poulenc, non polytechnicien et non énarque, je le rappelle et que ma foi, je considérais que c'était le seul patron que j'avais j'ai horreur d'avoir des patrons, c'est pour ça que je suis venu patron et donc je le considérais comme mon patron. C'est amusant de constater que vous l'appelez encore le patron. Absolument, je pense que les gens qui l'ont connu de près savent combien il était respectueux des opinions d'autrui qu'il écoutait énormément mais lorsqu'il avait décidé, il avait décidé et il n'y avait pas de discussion possible. Et c'est ça qu'on attend finalement d'un leader qui soit politique ou industriel c'est qu'il écoute et puis à un moment on décide et une fois que la décision est prise c'est fini, on ne discute plus et on fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve encore chez nos hommes politiques aujourd'hui ? Je ne le trouve pas, mais enfin disons que je ne sais pas quelle est la part de la nostalgie et quelle est la part de la raison. Quels sont les sujets qui vous intéressent fondamentalement ? A l'heure actuelle c'est l'industrie française qui a des difficultés et le dossier Alstom sur lequel je travaille jour et nuit depuis qu'on a fait cette annonce qui m'apparaît complètement absurde de vendre 70% d'une entreprise à une autre entreprise aux Etats-Unis. Je considère le sujet maltraité et j'explique pourquoi je le considère maltraité à la fois pour la stratégie française et la capacité de la France à rester dans la course dans cette industrie mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise elle-même et ses salariés. Je considère que ce dossier a été maltraité, continue à être maltraité et qu'il faut essayer de bien le traiter. Et le départ c'est quel est le diagnostic qu'on fait et quelle est la vision. Et dans ce dossier je n'ai vu ni diagnostic ni vision et par conséquent je considère qu'il est maltraité. Alors vous êtes toujours très actif et très concerné. Alors est-ce que ces coulisses de la République vous manquent ? Oui, un peu. Mais enfin disons que je ne voudrais pas être nostalgique non plus. Donc je pense que maintenant ce qu'il faut c'est redresser la France et c'est les jeunes qui vont le faire. Et donc je suis là pour conseiller les jeunes et non pas pour agir moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !